Bienvenue en Guyane ! Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je me trouve en Guyane et je vais tester, découvrir et partager des spécialités culinaires guyanaises. Ici, on a une mixité d'ethnies très importante. On trouve à la fois des Amérindiens, des Bouchinangais, des Moong, des Chinois, des Haïtiens, des Métropolitains, des Africains, etc. Ce qui fait de la Guyane la région française où il y a sûrement le plus de spécialités diverses et variées à découvrir. J'espère que je vais me régaler. J'espère que cette vidéo vous donnera envie de voyager, de découvrir la Guyane et de tester les spécialités guyanaises. Si la vidéo te plaît, n'oublie pas de me laisser un pouce en l'air, de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et je te laisse avec la suite. C'est parti ! Merci ! Le couac, c'est cette semoule de manioc de couleur jaune qui est produit en Guyane. Et le wasai, c'est cette purée de couleur marron, violette, très foncée, qui est produite à partir d'une baie qui pousse sur un palmier. C'est aussi connu sous le nom d'Açaí, notamment au Brésil. Ça vous dit peut-être quelque chose. C'est souvent utilisé pour faire des Açaí Ball, par exemple. Alors là, je vais commencer par tester le wasai. Bon appétit ! C'est trop spécial. En fait, ça n'a pas beaucoup de goût. Ça a une texture un peu comme s'il y avait de la terre à l'intérieur. Ça croque un peu sous la dent. Enfin, c'est un peu farineux, on va dire. C'est spécial ! Le wasai, il est surtout consommé pour ses propriétés et bienfaits pour la santé, puisque c'est une baie qui est extrêmement riche en nutriments. Elle est également riche en antioxydants. Elle est énergétique et elle a de nombreux bienfaits pour la santé. Niveau goût, ce n'est pas ce que je peux faire. Il y a des spécialités qui sont quand même bien meilleures. Après, tout est question de goût. Mais le wasai, je pense qu'on consomme quand même plus pour ses bienfaits pour la santé que pour le goût. Ou alors, je pense qu'en smoothie, ça peut être pas mal mélangé avec d'autres fruits. Comme ça, c'est un peu fade. Deux plats très populaires en Guyane qu'on trouve quasiment dans tous les food trucks, dans tous les restos, c'est le Bami et le Nasi. Ce sont deux plats qui viennent à l'origine du Suriname et qui ont été importés. Sauf que le Nasi est à base de riz et le Bami est à base de nouilles. Moi, celui que j'ai pris, c'est le Nasi. Le Nasi, c'est du riz très parfumé, enrobé de sauce soja, accompagné de nombreux condiments. Par exemple, ici, on a du poulet et une petite salade. Je vais goûter ce fameux riz. Effectivement, on sent la sauce soja. C'est un riz qui a du goût. Même tout seul, c'est très très bon. Je pourrais manger juste le riz, ce serait pas fade du tout. Et du coup, la version Bami, c'est exactement la même chose. Sauf que c'est à base de nouilles. Donc ce sont des nouilles très parfumées et enrobées de sauce soja. Je vais goûter le riz avec la petite salade. C'est très bon, c'est légèrement sucré. Incroyable. Ça apporte un peu de fraîcheur, cette petite salade. Poulet, riz et légumes. On va faire le combo. Je valide complètement cette spécialité. Là, pour le coup, je crois que c'est le meilleur truc que j'ai testé en Guyane. C'est trop bon. Excellent street food. Par contre, ça arrache. Le poulet est épicé. Et une des particularités du nasi, c'est aussi la viande qui est marinée et qui a un très 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 bon goût. En tout cas, si un jour vous venez en Guyane, je vous encourage fortement à tester le nasi guyanais. Dans la boutique du derrière moi, ils font des jus de canne à sucre qui mélangent avec d'autres ingrédients. Ils font du jus de canne à sucre citron, canne à sucre menthe, canne à sucre citronnelle, canne à sucre basilique. J'en ai testé quelques-uns en dégustation gratuite. C'est ultra bon et c'est de la canne à sucre guyanaise qui est produite en Guyane. Donc, c'est une spécialité d'ici. C'est moi le producteur. Donc, les cannes sont plantées sur Macoria Matiti, en Guyane française. Il y a à peu près 2-3 hectares de cannes pour faire le sujet. Je vais goûter et je donne mon avis. Bon appétit ! C'est incroyable le jus de canne à sucre. J'avais déjà goûté, mais celui-ci, je crois que c'est le meilleur que j'ai bu dans ma vie. Il est super frais. Il a un goût de citron. C'est du jus de canne à sucre et citron. Et c'est hyper rafraîchissant et c'est trop trop bon. Avec la chaleur qu'il fait aujourd'hui, ça fait du bien. Je valide le jus de canne à sucre. Trop bon. Et en plus, ça c'est bien d'ici. Allez, je termine et on repart à la recherche d'autres spécialités à tester en Guyane. Je vais tester le cramanioc. C'est ce gâteau à base de manioc, ce gâteau créole, typiquement Guyanais. C'est un gâteau à base de manioc qui a une consistance assez gluante. J'ai trop hâte de goûter. Ça a l'air hyper original. Je goûte, bon appétit ! La consistance est très spéciale parce que c'est vraiment gluant. C'est pas trop sucré. On a la noix de coco qui est tout autour, qui apporte un peu de croquant. Franchement, j'adore. Et voilà à quoi ça ressemble. C'est un gâteau qui est assez lourd et il est assez gros. J'ai payé ça 2 euros. Ça fait une bonne collation. En fait, le cramanioc, c'est tout simplement un pudding au manioc. C'est ce qui explique cette texture un peu compacte. C'est très très compact. Ça ressemble à ça à l'intérieur. C'est lourd et c'est bien consistant. En tout cas, ça va bien me nourrir ça. Très belle découverte, je valide. Et le manioc, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est une plante dont on consomme la racine. Je vous mets une photo ici de ce que c'est que le manioc. Et c'est une plante qui est la base de l'alimentation de nombreuses populations, notamment en Afrique, par exemple. Derrière moi, il y a un food truck. Et le jus que je vais tester, c'est un jus à base de Kouroussou. C'est un fruit qu'on trouve au Brésil. Là, je me trouve dans un spot plutôt sympa, avec une vue sur la ville de Cayenne en arrière-plan, une vue panoramique. Et je vais tester le jus de Kouroussou. C'est un fruit d'Amazonie qu'on trouve principalement au Brésil. C'est un fruit qui prend la forme d'une cabosse, un peu comme le fruit du cacautier, avec à l'intérieur une pulpe blanche. Et je n'ai absolument jamais goûté à ce fruit, donc ça va être une première. Apparemment, il a beaucoup de propriétés et de bienfaits pour la santé. Ça tombe bien. Et du coup, c'est un fruit de Kouroussou avec du lait. Ça sent bon, j'aime bien. Ça sent le fruit exotique. Allez, je teste et je vous donne mon avis. Bon appétit ! C'est un goût très spécial, je ne pourrais pas vous le décrire. Il faut goûter ce fruit pour comprendre, mais c'est vraiment ultra bon. C'est vraiment épais. C'est comme si tu buvais un jus de banane un peu. C'est un jus de fruits frais, pressé, qui a été fait à la maison par le food truck où je l'ai commandé. Très belle découverte et spécialité. Et au-delà des spécialités culinaires, la Guyane, c'est également le pays du rhum, qui est un alcool préparé à base de canne à sucre, qui est cultivé en Guyane. Et on consomme ici le rhum sous toutes ses formes, que ce soit en ananas flambé, sous forme de ponche, ou même sous forme de rhum arrangé. Je vais apprendre à préparer le ponche coco. Pour ça, on a besoin de lait concentré sucré, de lait de coco. On aura également besoin de cannelle et de citron vert. T'as vu, j'ai la technique. Pour la cannelle, t'en mets tout un petit peu. Pas beaucoup. Moi, tu me dis stop. Tout un petit peu. Oupsi. C'est super lourd. On peut faire de la muscu avec. Et voilà. C'est terminé. Maintenant, vous saurez comment préparer le ponche coco local de Guyane. Ce midi, je vais tester une spécialité, la salade de couac. C'est une semoule de manioc. Ici, il est préparé sous forme de salade. Bon appétit. C'est une salade de couac avec à l'intérieur des tomates, des concombres. Il y a plein de légumes. C'est citronné et c'est vraiment très très beau. J'adore. Très bonne spécialité. Et cette sauce qui se mange avec la salade de couac, c'est la sauce chien. C'est une sauce à base de citron, d'oignon, de tomate, d'huile. Donc on va en mettre un peu dessus. Très 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 bon, la salade de couac avec la sauce chien. Et ça a beaucoup de goût. C'est vraiment excellent. Pour le plat, on a de la purée de Giroman, qui est une courge qui vient d'ici. On a des haricots verts, ça je connais. Ici, on a du dashing. C'est une racine qui a été frite. Le dashing, c'est la racine de la plante qui se trouve juste derrière moi. Donc c'est la racine de cette plante qu'on épluche, qu'on coupe et qu'on fait frire. On a également des brochettes de viande sauce satay. Je pense que je vais me régaler. Je vais goûter le dashing. Bon appétit. C'est super bon. Ça ressemble un peu à de la pomme de terre. Je vais goûter la purée de Giroman. C'est une courge. Ça ressemble un petit peu à du potiron. Ça ressemble à une purée de potiron. Très bonne découverte. Et les brochettes sauce satay. C'est validé. La spécialité que je vais maintenant tester, ce sont les accras de sardines. Donc c'est tout simplement un beignet à la sardine qui a été frais. Bon appétit. Très très bon. Ils sont bien frais, bien croustillants. Pour le plat, on a du coupia frit. C'est ce poisson. On a les haricots rouges guyanais qui sont cuisinés avec de la queue de porc, de la purée de papaye et des bananes plantain frit. On va goûter tout ça. Les haricots rouges, c'est assez classique. Il y a la queue de porc qui apporte un peu de goût. Ça ressemble à sardines. La purée de papaye, c'est quelque chose qui m'intrigue beaucoup. J'ai jamais goûté ça. Ça c'est super beau. Très très bonne découverte. Et on termine avec les bananes plantain frit. Ça c'est validé. Ça je connais. C'est ultra beau. Je vais tester une nouvelle spécialité, la soupe de dachine. Et du coup à l'intérieur, il y a cette racine, il y a des nouilles, il y a également des oignons et il y a du lard. Ça a l'air très bon. Voilà mon assiette de ce soir. Donc on a du chou et des aubergines. Du sorossi, c'est un légume qui vient de Guyane. On a un fricassé de porc et des galettes de manioc. On trouve également beaucoup de galettes de manioc ici. Ce qui m'intrigue surtout c'est le sorossi parce que c'est un légume que je ne connais absolument pas. Voilà comment ça se présente. C'est très 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 amer. Je suis pas fan. Ça c'est la galette de manioc. Pareil, première fois pour moi. Galette de manioc et sauce fricassée, je valide complètement. Et ça c'est le fricassé de porc. Le fricassé c'est une manière de préparer la viande. C'est très très bon aussi. Pour le dessert, c'est beignet banane, une spécialité. Voilà comment c'est à l'intérieur. Donc c'est tout simplement des rondelles de bananes entourées de pâtes et ça a été frit. Je me régale. Très bonne découverte. J'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas moi je me suis régalée. J'ai vraiment testé plein de spécialités. Et j'ai vraiment bien mangé ici en Guyane. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de me laisser un pouce en l'air. De t'abonner, ça n'est pas encore faire. Rejoignez-moi sur TikTok et sur Instagram pour être au courant de toutes mes aventures. Et on se rejoint très très vite dans un nouvel épisode. A bientôt ! 1 1 2 3 Merci.